Salut à tous, c'est LTI, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la future mise à jour avec les raids à 8 qui s'appellent TU3, TU3. C'est comme ça qu'ils appellent la future mise à jour. Et la première nouvelle, c'est qu'en gros, cette mage des raids à 8 de l'équilibrage PVP, etc. est retardée au mois de mai. C'était supposé arriver le 25 avril. Ce ne sera pas le 25 avril malheureusement, c'est retardé au mois de mai. On ne sait pas exactement quand. Et même si les devs ne donnent pas vraiment une raison pour laquelle c'est retardé, en gros, ils veulent vraiment équilibrer le jeu avant de sortir cette mise à jour, et qui sera une grosse grosse mise à jour. Et du coup, ils ont sorti aujourd'hui les serveurs PTS, qui sont donc les serveurs test sur PC uniquement. Vous pouvez y aller, vous pouvez télécharger Division 2 serveur test sur Uplay. Ça fait 48 Go comme le jeu. En fait, il faut re-télécharger le jeu en serveur PTS. Et vous pourrez donc essayer toutes les nouveautés au fur et à mesure. À chaque fois, en gros, ils vont tester avant de déployer une mise à jour. Ils la testeront sur les serveurs PTS. Du coup, tout ce dont je vais vous parler est plus ou moins déjà sur les serveurs PTS. Et il y a beaucoup de changements. On va le faire en plusieurs chapitres, mais il y a énormément de changements. Donc, accrochez-vous bien. Je vais essayer de vous résumer tout ça. Et on va tout de suite commencer par l'équilibrage du PVP. Alors, il y a eu du boulot qui a été fait sur la normalisation. Vous savez, quand vous allez en DZ normale, pas la DZ occupée, mais la DZ normale, ils ont vraiment retravaillé sur l'équilibrage, également pour le conflit. Du coup, là où c'est rééquilibré également. Les stats respectent les coups critiques, etc. Toutes les options que vous avez présentes sur vos parts, sur vos gilets, sur vos gants, etc. Ce sera mieux respecté. Tous les mods et les skills seront vraiment actifs. Parce qu'a priori, ils n'y étaient pas vraiment. Les dommages en PVP seront un peu moindres. Donc, on fera un petit peu moins de dommages globalement en PVP, même en normalisé. Et du coup, le time to kill va un peu augmenter. C'est ça la news vraiment. La news importante, c'est qu'en PVP, le time to kill va être plus long. Un petit peu plus long. En fait, ils ne veulent pas qu'on puisse one-shot. Enfin, je crois qu'on m'avait compris, vu que les snipers ont été neufs, les modèles 700. En fait, Division, ils ne veulent pas vraiment que ce soit un jeu où on peut one-shot quelqu'un. Ils veulent que ce soit vraiment un jeu où on peut se repositionner, où on peut se faire tirer dessus, repartir en arrière, prendre une cover, etc. Finalement, c'est vrai que c'est le type de jeu. Ils ne veulent pas non plus des sacs à PV comme au début de Division 1, où c'était un petit peu énervant. Mais ils ont quand même fait en sorte que le time to kill est plus long. Voilà. Alors ça, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, je préfère quand le time to kill est plus rapide, quand les mecs tombent vite. Même si moi, je tombe plus vite, ce n'est pas grave. Je préfère ça. Mais ce n'est pas grave non plus si le time to kill augmente, si c'est vraiment ce que veut faire le jeu. Moi, je l'accepte et je vais essayer de trouver un build qui correspond à ça. Donc pour moi, ce n'est pas un problème. Mais en tout cas, sachez que les fights en PVP vont durer globalement plus longtemps. Et les mecs vont pouvoir se healer, etc. Ce qui est très important aussi, certaines armes vont être modifiées. Et en PVP, les AR vont être buff. Buff, ça veut dire qu'elles vont être améliorées. Leurs dommages vont être plus conséquents. Donc les AR qui ont été un peu délaissées en finale. Parce que c'est vrai qu'on a vu pas mal de LMG, donc de batteuses, ou pas mal de SMG. Ça, c'est les petites mitraillettes. Et finalement, les AR vont être buff. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, je pense. Et c'est plutôt cool. Il faut aussi savoir qu'une autre bonne nouvelle, c'est que maintenant, en fait, le PVP va être modifié en gros différemment du PVE. Les devs ont compris que ce serait trop compliqué de tout modifier pour que tout marche de la même façon en PVP, en PVE. Du coup, maintenant, tout va être modifié soit en PVP, soit en PVE. Et vous le verrez plus tard quand on parlera des talents. Ça y est, il y a certains talents qui prennent des modifs, mais pas les mêmes selon le PVP ou le PVE. Et ça, franchement, je ne pensais pas qu'ils allaient le faire. Ils se lancent dans un chantier énorme d'équilibrage. Et c'est vraiment bien. Franchement, ils ont vraiment le courage de le faire. Et c'est vraiment cool qu'ils le fassent. Et je pense que c'est vraiment la bonne solution. C'est de tout équilibrer en prenant le PVP d'un côté et le PVE de l'autre. Donc franchement, superbe truc, superbe truc, n'importe quoi. Superbe idée des devs de bien séparer les deux. Le drone de défense bloquera moins de dégâts en PVP maintenant. Et la normalisation, ça a été changé. C'est un peu compliqué. Ils ont donné plein de chiffres, etc. Ce sera marqué sur les patch notes, pour le coup, dès que ça sortira. Mais en gros, la façon dont c'est normalisé a un peu changé. Également, pour le PVP, et ça, ce n'est pas qu'en normalisé, ils vont enlever les coups critiques, les dégâts de coups critiques. Donc, en fait, vous ne ferez pas de coups critiques si vous tirez en hipfire. Et le hipfire, ça veut dire si vous tirez sans visée. Parce qu'apparemment, il y a des mecs qui arrivaient sur vous au courant à la Vector, par exemple, ou à la SMG, ils ne prenaient même pas le temps de viser, ils tiraient. Vous pourrez encore le faire. Vous pourrez encore toucher en PVP votre ennemi comme ça. Mais vous ne donnerez pas du tout de coups critiques. Donc, vous ferez quand même beaucoup moins de dégâts. Alors, on va passer maintenant à la Dark Zone. Et là, franchement, je suis en kiff. Moi qui aime bien vraiment aller en DZ pour PVP. Franchement, pour les joueurs PVP, alors les joueurs PVP vont peut-être se plaindre. Mais pour les joueurs PVP, c'est vraiment cool. Le ratio de loot en Dark Zone va être remodelé. Il y aura plus de loot contaminés et moins de loot non contaminés. Il y aura des moyens, vous savez, dans votre arbre de compétences de DZ, d'avoir une option pour porter plus d'items dans votre petit sac. Vous savez, le petit sac jaune que vous avez derrière vous en DZ au-dessus des fesses. Vous pourrez en prendre jusqu'à 10 des items. Donc, le but, c'est qu'il y ait plus de fight en DZ, qu'il y ait plus d'extraction, du coup, plus d'interactivité entre les joueurs, plus de PVP, en gros, que ça se fight plus. Donc, ça, c'est vraiment cool. Les boss nommés vous garantissent maintenant des items contaminés. Enfin, pas maintenant, mais en gros, sur le PTS et dans la mise à jour. Un autre changement, c'est qu'il n'y aura plus de cooldown de Rogue. Donc, par exemple, si vous êtes Rogue et que vous faites tuer, vous allez revenir avec votre groupe directement. Vous serez Rogue. que ça va synchroniser directement. Et vous aurez donc, du coup, je l'ai déjà dit, vous aurez plus de place pour prendre de loot contaminés. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ils ont bien entendu les gens qui disaient que la DZ était vide. Et quelle est leur réponse à propos de ça ? Ils vont tout essayer. Franchement, ils vont vraiment faire un boulot là-dessus. Ils sont déjà en train de le faire pour que les DZ soient remplis toujours à 12 joueurs et qu'il y ait tout le temps 12 joueurs. Vous savez, 12 joueurs, c'est le maximum. Pour qu'il y ait vraiment tout le temps 12 joueurs dedans. Et ça, pour le coup, franchement, c'est cool. Parce que c'est vrai que parfois, vous allez dedans, vous tuez un mec, deux mecs, il n'y a plus personne. Et parfois, vous y allez, même vous arrivez et vous ne trouvez personne. Donc, c'est un petit peu chiant. C'est vrai que si vous allez en DZ, vous avez envie un peu qu'il se passe des trucs. Donc, voilà. On va y avoir juste qu'il y a 12 joueurs. Et là, le truc le plus important, qui est quand même super cool, je pense, c'est qu'en DZ, vous allez drop des items jusqu'à 515. Et ce sera seulement en DZ. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment, vraiment terrible. Du coup, tout le monde, même les joueurs PVE, si vous voulez monter votre gear score et avoir du 515, il faudra passer par la DZ. Et je pense que c'est aussi pour encourager les gens à aller PVP. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens sur Division 2 qui sont probablement, excusez-moi, PVE. Je ne sais pas trop, sûrement. Là, vous serez obligés, si vous voulez en tout cas, enfin, vous ne serez pas obligés, mais si vous voulez avoir du gear 515, vous devrez aller voir en DZ ce qui se passe. Donc, ça, c'est plutôt cool. Il y a plein d'autres changements. Alors, en DZ occupé, il y a un modificateur de dommages qui ne va être utilisé que sur cette DZ. Et le but, c'est vraiment que cette DZ soit un peu le vanilla Division 1, la première DZ où tout peut arriver. Il n'y a pas besoin d'être Rogue. Vous savez, vous pouvez vous tuer. Mais ils vont, quand vous commencez à tirer sur quelqu'un, etc., ils vont rajouter le statut Rogue quand même et le manhunt. Donc, ça, ça peut être marrant. C'est un truc que les joueurs demandaient aussi. Ça peut être cool. Pareil, en DZ occupé, ça va quand même être un petit peu plus long, a priori, de s'entretuer. Et pareil, c'est toujours pareil pour le PVP. En gros, globalement, ils veulent quand même qu'on ne puisse pas se tuer trop, trop vite. Donc, voilà. Il y a également un autre truc, c'est qu'on va perdre moins d'XP quand on meurt. Vous savez, pour votre level de DZ, dès que vous mouriez, vous perdiez quand même pas mal d'XP. Là, ça va être un peu amoindri. Donc, vous allez en perdre moins dès que vous mourrez. C'est plutôt pas mal. Les bots PVE seront un petit peu moins chauds. Mais par contre, le truc, c'est qu'il y avait un bug avec leur armure. Leur armure était trop faible depuis un moment. Et ça, c'était un problème. Ça a été réglé. C'est vrai qu'il y a depuis quelques semaines, en DZ occupé, surtout, c'était assez rapide de clean les points d'intérêt et de faire du loot. Et là, en fait, il y avait un problème sur les armures des NPC et des bots du coup dans les DZ. Donc là, ça a été réglé. Vous savez, les points d'intérêt aussi, quand vous avez fini d'en laver un, d'en nettoyer un, parfois, ça repuppait directement. Les ennemis revenaient, ils réapparaissaient directement. Ça, ça va être changé aussi. Maintenant, il y aura un cooldown d'à peu près une minute. Et ça ne va pas réapparaître tout de suite. Parce que c'est vrai que là, vous pouviez limite marcher deux mètres et revenir pour enchaîner les points. Donc voilà, ça, c'est pour la Dark Zone. C'est quand même assez énorme, toutes ces news. Et moi, je suis très content personnellement qu'ils essayent un peu de donner envie aux joueurs d'aller en DZ. Même ceux qui sont, pour le coup, a priori, plus PVE. Il faut aller là-bas maintenant en DZ pour chercher du gros loot 515. C'est plutôt cool. Alors, au niveau du conflit, les boosts sont réduits de 50%. Pas leur apparition, en gros, mais leur force. En gros, ça donnait des boosts, vous saviez, de dégâts, etc. Tout ça, ça va être nerf. Moins 50%, c'était peut-être un peu trop abusé. Ça déséquilibrait peut-être trop le mode conflit. Du coup, ça, ça perd 50%. Il y a également un NPC, donc un bot en conflit. Mais franchement, ils disent, on ne le voyait pas trop avant, mais là, on le verra plus souvent. Mais alors franchement, moi, je ne l'ai jamais vu. J'ai joué un petit peu en conflit, je ne l'ai jamais vu. Donc, je n'étais même pas au courant qu'il y en avait un. Bon, apparemment, je le verrai plus souvent. Donc, c'est cool, je le découvrirai. Et ils ont également fait un changement au niveau du cooldown des skills. Apparemment, je crois, si j'ai bien compris, que maintenant, quand vous allez mourir, en gros, le cooldown va continuer. Comme ça, dès que vous réapparaissez, vous aurez encore le cooldown. Vous ne pourrez pas réutiliser vos skills directement pour ne pas qu'on puisse trop les spam. Allez, on va passer maintenant aux armes exotiques. Et alors là, c'est assez clair et net. Il y a un buff sur toutes les armes exotiques. Donc, il y a un buff de dommage sur toutes les armes exotiques. Elles vont toutes être beaucoup plus efficaces. La piste silence, elle est encore plus buff en PVP qu'en PVE. Et c'est le premier buff, en gros, sur les exotiques. Et il pourrait même en avoir après d'autres. C'est la première passe, en gros. Ils veulent voir comment ça se passera. Et c'est vrai qu'ils voulaient vraiment, ils veulent vraiment améliorer. Mais là, il y a eu un... C'est vrai qu'il y a eu un peu... Ils ont un peu merdé sur les exotiques. Franchement, les exotiques, à part le talent de Holster, personne ne les utilise. C'est dommage. C'est vraiment dommage. En tout cas, ils ont bien dit... Ils ont bien quand même précisé. Ils ne veulent pas non plus que les exotiques, ce soit un truc où vraiment, ce sont les armes qui font le plus de dommages. Ils ne veulent pas que ce soit non plus ça. Ils ne veulent pas que ce soit le full DPS, etc. Mais ils ont quand même avoué que c'était vraiment nécessaire de les buff parce que personne ne les utilisait. Et que du coup, ils espèrent quand même que l'exotique restera un truc un peu original, particulier. Pas forcément que ce soit un full DPS. Mais en gros, ça va être quand même un petit peu amélioré. Du coup, ils vont voir si les gens les jouent ou pas. En tout cas, moi, j'ai hâte de toutes les tester maintenant sur le PTS pour voir si elles sont vraiment utilisables. Et donc, ça nous amène au dernier chapitre de cette mise à jour TU3, comme ils l'appellent. Et en gros, ce sont les talents. Et alors là, les talents, je ne vais pas vous donner tous les nerfs, tous les buffs de chaque talent parce qu'il y a une liste de malades. Ils ont lu sur le stream la liste, mais ça, c'est fou. Donc, je pense que la liste, elle va être retrouvée facilement. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez voir tout ce qui a été changé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des talents qui ont été changés que pour le PVP, d'autres que pour le PVE. Il y a eu vraiment pas mal d'ajustements. Et vraiment, le message des devs, en gros, c'est de dire qu'ils savent que, en gros, les joueurs vous plaignez tout le temps des nerfs, mais les nerfs sont nécessaires en fait. Et ça, pour le coup, je suis vraiment d'accord avec eux. Ce n'est même pas pour défendre les devs. Il y a des trucs sur lesquels je ne suis pas d'accord. Par exemple, le time to kill, moi, je préférais que ça reste plus rapide de tuer les gens. Mais par contre, au niveau des nerfs et tout, je suis un berserk, les gars. Franchement, ça a besoin d'être nerf. C'était trop, trop, trop avantageux. Et il y a des builds, en fait, il y avait des builds dans lesquels, en fait, le talent donnait vraiment un avantage trop conséquent. C'était trop. Et là, du coup, berserk va être nerf, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Mais en gros, il y a vraiment beaucoup de talent. Et ça, donc du coup, je vous invite à voir. Je vous mettrai, dès que j'ai la liste, je vous la mettrai dans la description. Beaucoup de trucs qui vont être modifiés. Et ça, franchement, c'est vraiment pour essayer d'équilibrer le jeu et que le PVP soit fun, que personne n'ait vraiment un avantage trop fort, en fait, c'est tout. Après, si le jeu arrive à s'équilibrer, ce serait génial. Puis philosophiquement parlant, on peut dire que ce ne sera jamais équilibré parce que de toute façon, il y a toujours à chaque mage une méta qui va se dégager et il y a toujours un truc qui sera un peu avantageux. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment qu'ils arrivent vraiment à réduire les désavantages et à essayer vraiment d'équilibrer le jeu pour qu'on puisse s'amuser en PVP et que ça se joue carrément au skill au lieu que ça se joue parce que le mec, je ne sais pas, a la bonne vector avec le bon truc. Au pire, franchement, vous devriez tous être contents surtout les joueurs de PVP. Moi, je suis content si justement, il n'y a pas une classe qui est avantageuse. Moi, je serais content si par exemple, un mec au sniper parle en DZ et il nettoie la DZ au snipe mais qu'en même temps, un mec qui joue SMG, s'il joue bien au corps à corps, etc., puisse aussi faire le taf et qu'un mec à la R puisse faire exactement pareil. C'est ça le but, c'est que vraiment, selon votre style de jeu, si vous jouez tank, si vous jouez plutôt assassin en mode que du DPS, que du rouge et tout, il faut vraiment que tous les styles de jeu puissent être récompensés et je pense que là, on sera tous contents s'ils équilivent de jeu. Et donc, franchement, ils ne font pas les nerfs pour vous faire chier. En gros, ils font les nerfs pour essayer vraiment d'équilibrer le jeu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et quand je vois qu'ils nerfs par exemple Berserk, je trouve honnêtement que c'est normal parce qu'il y a certains builds pour lesquels c'était trop avantageux. Et si vous pensez que vous êtes contre les nerfs parce que juste, vous jouiez avec ce build, en fait, c'est débile. il ne faut pas, il faut regarder le jeu d'une vision globale. Il ne faut pas prendre juste vous et votre build en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vous pouvez être déçu mais vous ne pouvez pas être contre le fait qu'il faut équilibrer le jeu. Voilà. En tout cas, les devs vous conseillent en gros d'aller jouer au PTS et c'est le meilleur moyen en gros de donner votre feedback. Et puis du coup, tout ce qui est sur le PTS et tout ce dont je vous parle peut, dans cette vidéo, peut être amené à être modifié évidemment puisque du coup, le serveur PTS, ça va servir justement à voir si le nerf est trop fort, s'il est passé fort, si certains talents sont encore nerfs, etc. Mais de toute façon, je pense que c'est vraiment un truc qui ne s'arrêtera jamais et c'est un jeu qui sera toujours en évolution. De toute façon, il est amené à être comme ça. Voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas fait trop long. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'informations aujourd'hui et l'information principale, c'est que c'est quand même retardé cette mise à jour avec les raids A8, c'est dommage. En tout cas, ça arrivera au mois de mai. Voilà, c'est Altystine. N'oubliez pas de lâcher un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas également de vous abonner si vous voulez suivre l'actu de The Division 2. Je vous dis ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada